Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, effectivement, puisque je m'apprête à perdre tout mon argent. Bon les gars, aujourd'hui, vous avez compris le concept, c'est écrit dans le titre. On va utiliser 200€ sur Steam et 200€ sur Hellcase et on va voir lequel des deux est le plus rentable. On n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie sur Steam, ce qui m'étonnerait quand même pas mal. Et on va du coup directement commencer. Voilà, simplement, c'est aussi simple que ça. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par SkinMonkey. C'est un site de trade sur lequel vous allez pouvoir échanger vos skins. Si jamais vous avez des skins que vous n'utilisez plus ou qui ne vous intéressent plus, vous pouvez les échanger contre des skins qui vous intéresseront ou que vous trouverez plus jolis. Vous avez 35% de bonus soit déposé grâce à mon code de 5$ gratuit. Tout est dans la description, profitez-en. Ok, donc nous on est sur Hellcase, c'est parti, on a 1500€, on va utiliser que 200€. D'ailleurs, vous avez 70€ gratuits grâce à mon code, je tiens quand même à le préciser parce que je ne le précise pas souvent. Nous on est parti, on va aller s'ouvrir donc des caisses, on va y aller doucement. Du coup, on ne va pas ouvrir des très grosses caisses, on va aller avec des caisses à 7 balles, 10 balles. On va voir ce qu'on arrive à en ressortir et combien on arrive à ressortir de Steam. Là déjà ça pue la merde, là déjà ça pue bien la merde. 8,38€, ok ça va encore. On ne va pas faire d'upgrade, on va y aller en mode nature. Parce que si on fait des upgrades, c'est de la triche. On va vraiment uniquement ouvrir des caisses. Ok, pour l'instant on a à peu près dépensé 20 balles. 20 balles et on se fait bien baiser. Elles sont où les coverts ? Moi j'aime beaucoup les caisses coverts mais il faut les trouver après. Classified, elles sont sympas aussi. C'est vrai que les classifieds ça fait longtemps que je n'en ai pas ouvert, j'ai vu la coverte. Tu veux ouvrir deux classifieds, des skins à 70 balles quand même dedans, il faut le savoir. Pour une caisse si peu chère, c'est pas mal, ok. Je crois que ce n'est pas dégueu. C'est quoi ? C'est 4,5 balles les deux. 3,2, ok ça va. Et j'ai vu la coverte, je l'ai vu passer 7,35. Celle-là, on va en ouvrir 3 par contre. 3 caisses coverts, ça c'est pas mal. 1,449€ déjà, on va se garder une caisse à 50 balles pour la fin je pense. Asimov ça va, je crois, c'est quoi ? C'est 10 balles ? 5,87€, 6,27€, on s'en rouvre 3. C'est valeur sur la caisse coverte, elle lâche des petites dingueries de temps en temps. On va voir, bon, pas pour nous aujourd'hui, ok, elle n'a pas envie, on récupère un petit peu d'argent quand même. Et on va aller s'ouvrir, 2 caisses tattraques, 2 caisses tattraques. On ne va pas mettre une heure et demie parce qu'après, il va y avoir les caisses valve. Et ça va être long, les caisses valve ça va être long, je pense que ça va être en accéléré et tout parce qu'il va y avoir du boulot. C'est pas ouf du tout, on va en ouvrir 3. Elle a du potentiel cette caisse, parce qu'ils sont tous tattraques les caisses, d'où le nom de la caisse. Donc si tu tombes sur un bon skin, tu sais déjà que tu fais des couilles en or. Ça, je me serais fait des couilles en or, ça c'est pas ouf. 4-4, ok, c'est pas fou du tout. Il nous reste 71, avec 71 on peut aller s'ouvrir. On va s'ouvrir une Aura Fuse, je ne l'ai jamais ouverte cette caisse. Elle a l'air compliquée, on va voir. C'est pas mal. Mais à quoi que, ouais non, elle a l'air fatiguée un peu, ça se voit, elle est essoufflée. 23 balles, ouais, c'est pas ouf du tout. Il nous reste, combien il nous reste ? Il nous reste 16 balles, entre comme ça, non ? 16 balles. Avec 16 balles, on va s'ouvrir deux caisses à 7-8 euros et on sera, bah voilà, deux caisses fade. Et on est fixé sur combien on a gagné. On va aller checker ça juste après dans l'inventaire. Je dirais une centaine d'euros. Ouais, bon là, c'est vraiment de la merde, là, par contre. C'est vraiment 16 balles gaspillées parce que c'est skin à 30 centimes. On est à quoi ? 100 balles grand max, je dirais. On est à 82 dollars. Donc 82 dollars sur Alkaï, sachant qu'on peut encore upgrade derrière. Donc c'est pas terminé, ça veut dire. Regarde, on va partir du principe qu'on est à 82 dollars. Et on va juste se faire le kiff d'envoyer quelques upgrades. Donc là, ça passe pas. Juste, on va upgrade les skins, comme ça, c'est réglé. J'ai une envie de chier. Ça me terrifie de savoir que j'ai quelque chose d'aussi gros dans le cul. Putain de merde. Oh là, j'ai vraiment un gros truc dans le fion. Allez, j'envoie tout en x2 et on va aller sur Steam. On est à 82 dollars. Et on est passé à 117. Comme quoi, on va prendre la base de 82 dollars et nous, on va aller sur Steam. J'espère que j'ai récupéré assez de caisses. Je suis pas sûr. Je vais en mettre en accéléré, les moments vraiment nuls. Ok, c'est un tulle, c'est frérot. Et là, dans deux minutes, je vais chier sur mon bureau aussi. Ça, tu pourras le laisser aussi. Quand je vais faire caca comme ça, là, sur la manette d'Xbox, faudra pas pleurer, hein. Faudra pas faire les choquer. Ouais, mais non, frère, j'ai envie de chier. J'en peux plus, là. Je suis au bout du rouleau, frère. Bon, là, on a une trentaine de caisses. Faut savoir qu'il y a le prix des caisses qui est compté dedans. J'ai pris des caisses à 4, 5 euros, etc., les gars. Donc, voilà, forcément. Et on est parti. On va enchaîner les ouvertures. On va bien voir ce que ça donne. J'ai pris un petit peu de tout, des Snakebite, des Gloves. Quelques caisses à 4, 5 balles. On va bien voir. Là, on a 116 balles à ouvrir. Je vais peut-être baisser un peu le son. Et là, une dinguerie. Dommage. Là, on enchaîne. Caisse Révolution. J'en ai pris quelques-unes. Si j'ai encore un peu de sous, après, je prendrai une Spectrale. Ou deux. Les Spectrales sont sympas. Je crois que les Spectrales 1, c'est les caisses les plus rentables. C'est Bidule qui me l'a dit. Au niveau des skins qu'il y a dedans, etc., rouge et tout, rose, tu récupères de l'argent. Là, je pense que vous vous doutez qu'on n'est pas en train de gagner des sous. Les bleus, on ne va même pas les prendre en compte, je vous le dis. Je crois que je vais aller yèche, frérot. Je vais yèche, j'arrive. Désolé, les gars. Je vais chier, je l'avais dit. Oh, j'ai poussé. J'ai l'anus, il doit être ouvert comme une pièce de 2 euros, frérot. On va appeler Carglace, il va venir me remplacer mon anus. Bon, nous, on peut y retourner. Oh, putain, j'ai bien chié. On enchaîne, on va enchaîner, on va enchaîner. Je connais le résultat. Nous, on le connaît le résultat. Ça va être que du bleu, frérot. Bleu, blanc, rouge, frérot. La France de Marine Le Pen, c'est tout ce qu'on va avoir. Mais ça va être que du bleu, pas du blanc ni du rouge. Oh, je l'ai pas, celui-là. Carrément, je suis essoufflé. C'est une dinguerie d'être essoufflé après avoir chié. Waouh. Jésus de Nazareth. J'ai chié en 6 minutes, je crois, un truc comme ça. C'était le caca express. C'est comme Pékin Express, mais il faut faire caca. Alors, on peut avoir des bons trucs ? Oh, ok. Ok, on a un petit truc à 2-3 euros ici. Un petit truc à 2-3 balles ici. Bien puant, mais ok. Alors, je suis en genre, on va s'ouvrir un petit peu de caisse gants. Celle-ci, je sais pas pourquoi elle coûte cher. J'ai pas compris. Pourquoi cette caisse coûte 4 balles alors que ça pue la merde qu'il y a dedans ? Mais pour le beau jeu, je l'ai prise. On a pris quelques chat-reads web aussi, qui coûtent à peu près 4 balles également. Elle a quoi de spéciale, cette caisse, pour coûter ce prix ? C'est les gants. Arrêtez conneries, parce qu'un live, ça coûte aussi cher. Ok. On est en train de dormir, là. Tous les bleus, je vais les envoyer dans un conteneur après, là. Comme ça, je vais pouvoir trier les violets. Et c'est même pas agréable, le scanner, en plus. C'est nul, frère. J'aimerais trop avoir le truc qui défile, moi. Ok. Bien, on a déjà perdu 40... 50 balles, déjà. Sans compter le prix des caisses. On a à peu près... J'ai mis à peu près 200 balles, quoi. Oh là là. Oh là là. Imagine, on ouvre un knife. Imagine. Les caisses CS comme ça, les caisses Valve, elles me hypenent tellement plus comparé à avant. Avant, je me régalais à ouvrir des caisses. J'aime plus du tout. Genre, je sais que c'est le plus gros scam que la Terre n'ait jamais portée, en fait. C'est du violet, ça. Ah non. Je vais aller récupérer des caisses spectrales de spi. On récupère ça, on les ouvre. Je suis littéralement en train de me faire scam en vidéo. Par valve, en plus. C'est très, très grave, monsieur. Ok. On a récupéré des caisses. Par contre, il y a de la Spectral 2. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire aussi. On a des caisses spectrales 2. Du coup, ça fera l'affaire. Tant pis. C'est bien aussi, en vrai. Vas-y, on va se faire des caisses spectrales d'homme, tu peux. Elles sont bien aussi. Elles sont OK. Donc, on a la M-Press en stat track. Elles coûtent une petite fortune. On n'ouvrait jamais de caisses valve. C'est la plus grosse escroquerie que le monde n'ait jamais portée. Je comprends qu'il y a des pays qui l'a interdit. Ils pissent littéralement dans notre crâne. Ils ont fait pipi dans votre tête. Il est bête ou quoi ? On peut avoir ne serait-ce qu'un rouge juste pour la vidéo, pour voir c'est comment ? En fait, si dans ce case opening, j'ai pas un rouge, c'est clair et net que valve aura perdu. Parce que là, on est à quoi ? Franchement, on a récupéré quoi entre 5 et 10 euros de skins ? En comptant les violets, là. Et encore, je suis même pas sûr. Peut-être qu'on a 2-3 balles plutôt. Je ne suis même pas sûr. Ça, ça coûte 50 centimes. Je le sais parce que c'est un des skins d'Mp9 que j'ai. Celle-là, elle est pas mal en vrai. Temunco et... Oh, ça, c'est pas mal. Lapin lunaire, c'est quoi ? C'est 2-3 euros, je crois. On prend. Ça a l'air d'être en bonne qualité. On continue. Il y a la Temunco et la K, là. La K-Headshot qui valent de l'argent, en vrai. Ça vaut des sous. Ça dépend de la gueule, de l'arme. C'est comme toujours. Mais je crois qu'en Factory News, StatTrak, la Temunco, là, on parle en beaucoup de sous. Je vais continuer d'ouvrir les révolutions. Elle est belle, cette P90. Je l'avais pas et je vais la garder. Cette P90, je vais la garder. Elle est vraiment belle, wesh. OK. Il ne doit plus nous rester grand-chose. On doit commencer à être en slip, là, je crois. Il va voir comment il me reste. Il reste 19. 19, sachant que j'avais 130. Il y a une petite caisse serpent. OK. FAMAS... FAMAS chiottes. FAMAS gros chiottes. Gros trous de cul pas lavé. C'est ce skin-là, je reconnais. UMP. Éclaté au sol. On y va. Routes barrées. Eh, ils se sont vraiment pas fait chier, hein. OK. De toute façon, foutu pour foutu. Plus que 10 balles, mes frères. Plus que 10 balles. Plus que 10 balles. Et on va aller vous récupérer un skin sur Alkaïs, d'ailleurs. OK. Un Egev. Texture Dev. Ouais, on a 10 balles de skin. Grand max, allez. Maximum, on a récupéré 10 balles de skin. Allez. Je suis choqué de la violence de Skies Opening. Je reviens pas à la brutalité. Je me suis fait sodomiser, frérot. On m'avait jamais baisé le cul aussi fort. Wesh. Il y a tout l'USBOLA qui est rentré dans mon trou du cul. C'est terrifiant. Et on a fini. It's over, guys. Et celle-là, j'ai pas assez pour la récupérer. OK. It's over. On va y aller par le récent. Là, c'est tout ce qu'on a gagné. Et je vais juste trier, les gars. Je vais dégager tout ce qui est bleu. Ça vaut que dalle. Que ce soit statraque ou pas, je vous le dis. Ça ne vaut strictement rien. En tout cas, on va aller regarder sur Steam combien on a gagné. Enfin, même pas un statraque. Rien, frère. Vraiment. Oh, putain. J'ai envoyé un lapin lunaire dans la caisse. Je l'ai vu. Deux ? Mais je suis con ou quoi ? Je vais aller les récupérer, c'est rien. Le Nova aussi. Mais je suis bête. En fait, j'ai tout envoyé, là. J'ai rien trié du tout. Mon cerveau, il est mouillé, en fait. Il n'y a pas à être con comme ça. OK. C'est parti pour le compte-rendu. Petit bilan de cette année 2023. On y va. Alors, inventaire. Let's go. On a les derniers skins qu'on a récupérés ici. On a la texture dev à 21 centimes. La P90 à 38 centimes. Le lapin lunaire à 90. 92. 37 centimes. Ça, je l'ai laissé me se tromper. Le Gila à 1,20. 3,38 euros. OK. Voilà, c'est des skins bleus à 7 centimes. Donc, à peu près 10 balles. C'est bien ce que je disais. On a 10 balles de skins. Voilà. Moi, personnellement, je pense qu'on est rentable. Je pense que c'était un très, très bon choix. Je ne m'en cache pas. Regardez ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, du coup. D'ailleurs, les gars, le gagnant du dernier giveaway va s'afficher directement à l'écran. Petit fauchon Black Laminate. Est-ce qu'il va passer ? C'est pour le récupérer. C'est pour vous. Ça ne compte pas du tout dans le case opening. OK. Je vais devoir essayer. Super. Et voilà. Je récupère ce petit fauchon. Ça va être pour vous, les gars. Tac, tac, tac. On récupère ce petit fauchon Black Laminate, les gars. Il sera en giveaway. Comme d'habitude, pour participer, tu as juste à liker la vidéo. Les deux vidéos qui vont suivre, commenter les vidéos et être abonné à la chaîne. C'est le plus important, c'est d'être abonné, évidemment. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars ? Je pense qu'il n'y a pas de photos. Pour ce qui est des case opening, ça ne va peut-être pas être toujours le plus rentable sur LK. Je veux bien le comprendre. Je veux bien le croire. Jouer votre argent de manière intelligente aussi. C'est hyper important. En gagnant sur le moyen long terme. Faites attention à vous, les gars. C'était Pimou. Je vous fais plein de bisous. Et c'est ciao avec vos bêtes. Vous voulez vos bêtes, ouais. Comme moi.